Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et bien cette semaine je vais vous proposer des enchaînements. On va réunir deux mouvements en même temps et le répéter cinq à six fois. Petit conseil, regardez d'abord l'explication de ce couple de mouvements, mettez sur pause et faites votre enchaînement cinq à six fois. Écoutez bien les consignes, faites attention, respectez les cinq référentiels de base et vous travaillerez votre endurance, votre concentration. Bonne semaine à tous et à bientôt. Échauffement debout, les pieds écartés, pointe de pied vers l'extérieur, genoux fléchis, bassin stable, neutre et engagement du centre. On commence par faire des rotations avec sa tête. Doucement, pas trop loin en arrière, pas trop loin en avant. On change de sens. Puis mobilisation des épaules. Faites des cercles larges avec vos épaules, d'avant en arrière. Puis dans l'autre sens. Mobilisez vos homoplates. Puis expire, lève les épaules. Inspire, redescend doucement. Faites glisser les homoplates du haut vers le bas. J'expire, je lève. J'inspire, je redescends. Je reste engagé, je garde une tête droite. J'expire, je lève. J'inspire, je redescends. Puis je stabilise mes pointes d'homoplates en direction des fessiers. J'inspire, je monte. Talon et bras en même temps. J'expire, je descends. J'inspire, je garde la neutralité de mon bassin et de ma colonne vertébrale. J'allonge ma nuque et mon ventre est creux. Mon centre est engagé. Je contrôle la descente autant que la montée. Bien. On rajoute. J'inspire, je monte. J'expire, je monte. J'expire, je monte. Le bassin reste neutre. Il ne bouge pas. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Les bras ouverts. La tête est solidaire des épaules. La tête suit le mouvement. Rotation thoracique. Et j'inspire, je redescends. Faites en sorte que votre bassin reste stable. Il ne tourne pas. Inspire, reviens. Expire, descend. Inspire. Grandis la colonne vertébrale dans ton spine twist. Dans ta rotation. Inspire, reviens. Expire, redescends. Inclinaison. J'expire, j'incline sur le côté en cherchant l'allongement de la nuque. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je redescends. Je repose les talons. J'inspire, je monte. Expire, inclinaison. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends. Parfait. Pied largeur du bassin. Parallèle au sol. Parallèle. Expire, descend. Inspire, remonte. Tends les jambes. Décolle les talons. Inspire, talons au sol. Pousse les fesses en arrière. Inspire, remonte. Et pointe les pieds. Expire, les épaules restent basses. Poussez les fesses en arrière comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Expire, descend. Engage le centre. Inspire. Expire, cherche l'allongement en descendant. Et gardez la neutralité de votre colonne vertébrale. Elle ne bouge pas. Elle reste en neutre. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Puis, roll down. J'expire, j'arrondis ma colonne vertébrale. Je descends vertèbre par vertèbre. J'inspire, je stabilise. J'expire, je remonte. Je déroule ma colonne. Inspire, stabilise. Expire, on roule la colonne en cherchant l'allongement. Ne rentrez pas votre montant dans la poitrine. Poids du corps dans le devant des pieds. Ne laissez pas vos fesses partir en arrière. J'expire, je remonte. J'inspire, je retrouve tous mes référentiels. J'expire, je masse mes viscères du bas vers le haut. Et j'enroule ma colonne. J'inspire, je relâche les bras et la tête. Et j'expire, je remonte vertèbre par vertèbre. Commençons notre premier enchaînement. Push up, leg group one. Expire, enroule la colonne vertébrale. Centre engagé. Inspire, place-toi en position. Pomp. Expire, engage encore plus. Tête droite. Inspire, descend comme une planche. Expire, remonte doucement. Inspire, stabilise. Expire, pointe un pied en levant la jambe aussi haut que tu puisses garder le neutre. Inspire, redescend. Expire, pointe l'autre jambe. Inspire, redescend. Expire, stabilise. Inspire, pousse tes fesses en arrière. Bascule le moins possible ton bassin. Retrouve-toi sur les jambes. Puis expire, déroule ta colonne vertébrale du bas vers le haut. Inspire, stabilise. Expire, enroule la colonne masse et viscère du bas vers le haut. Inspire, place-toi en pompe sans basculer le bassin. Expire, retrouve l'aliment et retrouve l'engagement. Inspire, descend doucement. Tête droite, expire, remonte doucement. Inspire, stabilise. Expire, pointe un pied, lève la jambe en cherchant l'allongement. Inspire, repose. Expire, cherche l'allongement au lieu de chercher la hauteur. Le bassin ne bouge pas. Inspire, repose. Expire, stabilise. Inspire, pousse les fesses en arrière et retrouve-toi sur les jambes. Expire, déroule ta colonne vertébrale. Nouvelle enchaînement, le side bend plus la sirène. On engage, on se place en grenouille et nous profitons de notre souffle pour monter. On regarde sa main de terre. Une épaule au-dessus de l'autre, une hanche au-dessus de l'autre. Inspire, redescend. Place-toi en sirène. Expire. Inspire, reviens en position grenouille. Expire, monte. On te regarde par-dessus de ton épaule, on regarde ta main. Inspire, redescend doucement. Expire, place-toi en sirène et étire tes obliques. Inspire, place-toi en grenouille. Expire. Une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre. Les jambes tendues ne glissent pas. Inspire, redescend. Place-toi en sirène. Expire, pousse les côtes vers le ballon. Expire, mets-toi en position grenouille. Expire, monte. Allonge la nuque, regarde ta main de terre. Inspire, regarde devant toi en cherchant l'allongement de la nuque. Expire, sirène. Expire, change de côté. On se replace. Position grenouille. Engagement de nos référentiels. On inspire. Expire, et on expire, on monte, regarde ta main de terre. Une épaule au-dessus de l'autre, une hanche au-dessus de l'autre. Jambes tendues, jambes fortes. Inspire, redescend. Expire, sirène. Inspire, reviens en position grenouille. Début du side bend. Expire, monte. Regarde ta main de terre. Inspire, regarde devant toi, cherche l'allongement de la nuque. Expire, sirène. Expire, place-toi en grenouille. Garde toujours l'engagement dans des transitions. Expire, monte. Une épaule au-dessus de l'autre, une hanche au-dessus de l'autre. Inspire, redescend. Expire, sirène. Inspire, place-toi en grenouille. Expire. Sur le temps d'un souffle, je tends mes jambes. À l'inspiration, je redescends doucement, je contrôle. Expire, je fais ma sirène. Inspire, je reviens en position de départ. Expire. Jambes fortes, les jambes ne bougent pas. Les talons restent au sol. Inspire, place. Expire, position Z. Le swan dive plus le swimming. En position swan dive. Inspire, extension du haut du dos, extension totale. Expire, jambes gainées. Lève les jambes, descend la tête. Inspire, on redresse. Expire, on redescend que la tête. Inspire, on se place en position swimming. Expire, on monte. Jambes et bras opposés. Inspire, redescend. Expire, inspire. Expire, reviens en position. Écarte les jambes, pilote position. Inspire, monte en swan dive. Expire, descend doucement. Cherche l'allongement des jambes, l'allongement de la nuque. Inspire, laisse les jambes au sol. Redescend d'abord les coudes, puis redresse la colonne. Inspire, place-toi en position swimming. Expire, lève une jambe et le bras opposé. Cherchez l'allongement au lieu de chercher la hauteur. Expire, monte. Inspire, redescend. Expire, monte. Inspire, redescend. Il est conseillé de faire au moins deux respirations sur un swimming. Inspire, place-toi en position swan dive. Inspire, monte. Expire, descend les coudes, reste en extension, puis redresse. Expire, place-toi avec une extension du haut du dos pour garder un espace entre ta joue. Et ton bras. Le bassin ne bouge pas. Ni en littéral, ni en frontal. Le ventre est toujours avalé. Expire, place-toi en position swan dive. Inspire, extension. Expire, descend. Inspire, position swimming. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Petit étirement. Faites cet enchaînement quatre à six fois. Enchaînement. Teaser, open, l'errogeur. Attention aux respirations. Expire, descend. À l'inspire, je monte la jambe. À l'expire, je descends. À l'inspiration, je remonte. À l'expiration, je prends l'autre jambe. À l'inspire, open l'errogeur. Expire, redresse. Inspire, pose la première jambe. Expire, descend. Expire, remonte. Expire, prend la jambe. Expire, enroule. Expire, remonte. Redresse la colonne. Inspire, pose la jambe. Vous changez de jambe à chaque fois. Expire. Inspire, remonte. Expire, rattrape la jambe. Inspire, enroule. Contrôle, la tête ne touche pas le sol. Expire, remonte. Inspire, pose la jambe. Expire. Inspire, remonte. Expire, prend les deux jambes. Les deux jambes en même temps, c'est l'option 2. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, écarte les jambes légèrement. Redresse la colonne. Inspire, enroule la colonne vertébrale. Expire, redresse la colonne arrivée en haut. Inspire, resserre les jambes. Lâche les bras. Expire, descend. Inspire, remonte. Ça, c'est là l'option que vous pouvez choisir si vous contrôlez bien le teaser avec les deux jambes tendues, largeur du bassin. On repose délicatement, on redresse. Et enchaînement, sciezeur, one leg circle. Alors, on commence par le sciezeur. Engagé, on le même protocole pour se mettre en position sciezeur. Faites attention à maîtriser toujours la même petite courbure des lombaires, même avec la tête relevée. Votre sciezeur, vous le faites cinq fois. Puis, vous descendez simultanément la tête et une jambe et vous faites quatre tours dans un sens. Puis, quatre tours dans l'autre sens, en stabilisant votre bassin et en libérant votre hanche. Puis, gardez la jambe en l'air et revenez en position sciezeur. Inspire, expire, 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 descend. Inspire, un cercle entier, expire, un cercle entier. Inspire, expire, 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 expire. Puis, on se remet en position sciezeur et nous recomptons cinq sciezeurs en faisant attention à préserver cette courbure naturelle des lombaires malgré le décollement des omoplates. Puis, la cinquième, on tombe automatiquement sur l'autre jambe. Et c'est pareil, vous allez sur une inspiration, faire un tour entier avec votre jambe, sur une expiration, idem. Restez concentré sur la stabilité du bassin. Le centre est engagé, le ventre est creux. Allongement de la nuque, la jambe de terre est forte. Le fessier est contracté pour vous aider à stabiliser votre bassin. Puis, simultanément, vous allez lever la tête et la jambe de terre. Gardez la courbe naturelle des lombaires. Je fais cinq croisements. Au cinquième, je redescends simultanément la tête. Et j'inspire un tour entier, expire un tour entier, en vous focalisant sur la stabilisation du bassin. Jambe forte, ventre creux, allongement de la nuque, épaules basses. Et vous aurez fini votre enchaînement. Dernier enchaînement, seal et le spine twist. Protocole pour se mettre en équilibre fessier. Puis, les deux plantes de pied se touchent, les genoux sont écartés, les bras à l'intérieur. Et c'est ce battement que vous faites, vous le faites avec l'intérieur des cuisses, les muscles intérieurs et extérieurs. Inspire bascule, un battement. Expire redresse, un battement. On le fait encore une fois. Inspire bascule, un battement. Expire redresse, un battement. Inspire, place-toi en spine twist. Jambes écartées, expire, rotation. Inspire, stabilise. Expire, accentue ta rotation. Inspire redresse, expire, rotation. Inspire stabilise, expire, rotation. Inspire, reviens. Et profite d'un souffle pour revenir en position seal. Puis, à l'inspiration, bascule. Fais un battement en contractant l'extérieur et l'intérieur de tes cuisses. Inspire bascule. Inspire bascule, expire, redresse. Inspire, écarte les jambes largeur du tapis, ce qui est implanté au sol. Grandissement de colonne, centre engagé. Expire. Inspire, stabilise. Expire, accentue la rotation. Inspire, reviens. Expire, les bras ne bougent pas. La tête est solidaire des épaules. C'est le regard qui fait le mouvement. Expire, profite du souffle. T'as installé en seal. Inspire, un battement. Expire, un battement. Inspire, un battement. Expire, un battement. Inspire, place-toi en spine twist. Expire, rotation. Plus je souffre, plus j'agrandis ma colonne. Je reviens sur une inspiration. Les talons ne glissent pas. Même quand on accentue sa rotation, le bassin doit rester fixe. Et vous avez fini. On a bien le droit de s'étirer. En position sirène, on étire les obliques en poussant les bras et en poussant les côtes vers le ballon. Vos pieds sont en position Z. Respirez normalement. Puis là, les jambes, les iscrans implantés au sol, on cherche l'agrandissement de colonne et on se penche en avant sans arrondir. Une fois qu'on est en maxi, on enroule la colonne vertébrale et on cherche un étirement dans l'arrière des cuisses. Relâchez, respirez, puis déroulez. On passe en position sirène de l'autre côté. On tend les bras et on incline en poussant les côtes vers le mur cette fois, vers le form roller. Sentez l'étirement le long de vos obliques. Redressez. Étirement spécifique du psoaciliac en position coureur, sauteur de haie. On bascule le bassin en rétroversion. Contractez les fessiers. Sentez l'étirement sous l'aine. Montez en rétroversion votre bassin et une fois que vous avez décollé les fessiers en rétroversion, poussez la poitrine vers le haut et la tête vers l'arrière. Allez chercher un étirement au niveau du psoaciliac, au niveau de l'aine. Posez. Et on fait la même chose de l'autre côté. En position sauteur de haie. Puis les mains derrière. Rétroversion du bassin en contractant les fessiers. Décollez-les en cherchant cette rétroversion du bassin. Puis poussez la poitrine vers le haut et la tête aussi. On repose. Position du chevalier servant. Le bassin en position stable et neutre. Engagement du centre. Puis levez le bras opposé au niveau de la joue puis cherchez une extension du haut du dos. Ne stabilisez votre bassin. Il ne bouge pas. Et sentez l'étirement qui s'accentue au niveau du psoas. Puis posez votre main sur le genou l'autre main dans les lombaires et en cherchant l'agrandissement et en relâchant le bas du dos faites une rotation. A chaque souffle essayez de gagner un peu plus dans la rotation en relâchant bien vos lombaires. Position neutre. Engagement du centre. Allongement d'un nuque. bras opposé. Extension du haut du dos. Le bassin lui reste stable pour accentuer cet étirement. Puis on met la main sur le genou opposé. Le bras dans les lombaires. Et on agrandit et on relâche le bas du dos. Le chat. On se met en position quatre pattes. On retrouve nos référentiels. Et puis, rétroversion du bassin, arrondissez votre colonne vertébrale. Poussez le dos vers le plafond. Inspirez, redressez. Expire, le mouvement par-delà du bas du bassin. Inspire, redresse doucement. Expire, abdominaux forts. Et déroulez la colonne du bas vers le haut. On étire nos fixateurs d'homoplate. Les épaules sont basses et on tire les doigts vers l'avant. Change de croisement. Et vous avez fini. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada